amis de la domotique et des schémas bonjour et aujourd'hui nous allons étudier un schéma qui m'a été envoyé par didier et qui je pense pourra en intéresser certains car c'est un principe un petit peu on va dire bizarre en fait un petit peu original alors c'est quoi l'idée l'idée c'est ce qu'on appelle souvent un interrupteur sans neutre alors ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça mais pour bien comprendre et avant d'attaquer le schéma je pense qu'il est nécessaire de rappeler un petit peu enfin à quoi ça sert le pourquoi du comment et un peu le principe alors l'idée d'un interrupteur très souvent c'est dans une maison quand on a une lampe on a plafonné une lampe n'importe quoi généralement c'est relié de la façon suivante je voudrais dire le truc le plus simple un oui si on a le secteur généralement ici on aura le neutre et la phase vu comme ça et ici donc un interrupteur murale par exemple bon après il peut y avoir des variations je veux dire il peut y avoir des des va et vient des machins enfin je veux dire basiquement c'est comme ça et ma foi ça marche très bien quand on va l'aimer du salon bas mais on appuie sur l'interrupteur et voilà le problème c'est que maintenant avec l'idée de la domotique on veut éventuellement pouvoir piloter ça avec alexa google des tas de trucs voire sans smartphone voilà du wifi du bluetooth j'en passe et des meilleurs donc l'idée ça va être de venir remplacer cet interrupteur là par un interrupteur mais on va dire connecter par le wifi par exemple un truc on va dire intelligent et comme ça c'est super on va dire je vais pouvoir commander mon ampoule le problème qu'on va avoir c'est que qui dit wifi qui dit récepteur qui dit pas tout l'électronique comme ça dit alimentation et le problème il est là et que généralement l'électricien il a fait au minimum et fait ce qu'on lui a demandé il a ramené dans l'interrupteur que les deux fils qu'on peut voir ici et pour alimenter quelque chose il manque quelque chose en fait il faudrait qu'il y ait un autre qui arrive aussi ici voilà comme ça de façon à pouvoir mettre une alimentation qui allé montrer le bignon mais il n'y a pas l'alimentation et c'est ça le problème alors on peut envisager d'avoir une alimentation par pile mais c'est chiant faut aller mettre des piles faut échanger et tout ou alors on envisageait un petit peu une autre solution et c'est le principe de ces interrupteurs dits sans notre alors on va dire comment ça marche à la base c'est pas quelque chose de vraiment nouveau c'est juste qu'on connaît la mesure où on a tous vu par exemple ici ces interrupteurs ou qui sont lumineux et si on regarde comment sont faits ces interrupteurs lumineux c'est qui généralement il ya un petit néon voilà en parallèle sur l'interrupteur on a toujours ici le neutre et puis la phase sachant que on peut très bien inverser les deux en fait ici la notion de neutre ou de phase on va dire on s'en fout un peu enfin en gros c'est les deux pôles de l'alimentation généralement c'est quand même mieux là de laisser le neutre comme ça mais je veux dire c'est pas c'est pas une application et ça ça permet d'avoir un interrupteur lumineux c'est exactement le principe que j'ai sur l'interrupteur de mon grenier par exemple qui permet de le voir et là on a bien un néon qui s'allume alors que justement il n'y a pas de notre et comment ça marche ça marche par la présence de la charge fait une charge là mettons que ce soit déjà une simple ampoule on peut l'assimiler à une résistance et une ampoule en même temps c'est une résistance qui est relativement très faible quand elle est éteinte or à ce moment là il passe bien un courant dans cette résistance et ce courant suffit pour alimenter le néon surtout que le néon il consomme que dalle et à lui consomme quelques millions ampères par rapport à l'ampoule donc l'ampoule il passe bien un petit courant dedans mais je veux dire elle s'allume pas et par contre c'est suffisant pour allumer le néon et quand on bascule l'interrupteur on concircuit le néon donc le néon s'éteint mais le courant passe plein pot dans la charge et donc là on peut voir quoi on peut voir qu'on arrive quand même à récupérer une alimentation on va dire dans l'interrupteur même si voilà c'est une alimentation qui a un faible courant donc le courant doit être faible par rapport à celui qui est normalement exigé par la charge si on comprend bien que si commandez ne serait-ce que la moitié du courant bah à ce moment là il y en aurait déjà la moitié qui passerait qui passerait là mais voilà ça ça permet de le faire donc l'idée de ces interrupteurs sans autre exactement ça comme ces machins là ça consomme pas forcément énormément on va se dire j'arrive à choper assez de courant à travers la charge pour m'alimenter alors le souci c'est quoi c'est que quand l'interrupteur là est fermé comment on fait pour récupérer du courant pour s'alimenter bah oui parce qu'à ce moment là comme on le voit ça court circuit ce système là il y a une autre astuce qui va consister en gros à mettre un shunt quand on alimente le bignou comme ça et ce shunt c'est pareil si il n'a pas besoin ça consomme peu bah là on peut récupérer une différence de potentiel qui va être suffisante pour continuer à alimenter le truc et en gros on va voir que c'est tout à fait ça le principe de ces interrupteurs bien sûr pour qu'ils fonctionnent ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une charge et qu'il faut qu'il y ait une charge je veux dire enfin compatible c'est à dire que elle laisse passer au repos assez de courant pour alimenter le truc d'un autre côté elle consomme quand même plus pour que bah c'est justement je veux dire elle ne fonctionne pas avec le peu de courant qui est consommé par l'interrupteur la doc en lien que je vous mettrais sur ce schéma qui explique bien ça ils disent bien que il ya un certain nombre de conditions sur la charge surtout que maintenant on commande généralement plus des lampes à filaments mais on commande des lampes led et que les lampes led voilà en même temps elles ont différentes topologies peuvent s'alimenter par des aliments découpage peuvent s'alimenter par différentes choses qui font que ça peut plus ou moins fonctionner mais enfin voilà on va dire que quand la charge est compatible ce système fonctionne alors regardons maintenant un peu plus en détail le schéma voilà le schéma du bignou alors ça peut paraître comme ça un petit peu complexe mais en fait on va voir que ça n'est pas tant que ça on peut voir ce schéma avec quatre parties bien distinctes la première c'est cette partie là qui est on va dire la partie vraiment purement domotique là on voit c'est le circuit blé un blé ça veut dire bluetooth l'eau énergie c'est ce circuit là le cerveau du système qui va faire la liaison on va dire avec la domotique site on a cette partie là qui est on va dire l'interrupteur on off qui est constitué on va le voir par ce relais alors c'est un relais bistable on va y revenir ensuite il ya cette partie ici qui est la partie d'alimentation quand le système est éteint qui donc va s'alimenter on va dire via la fuite de la charge et cette partie là qui est le système d'alimentation on va dire quand le système est allumé voilà en gros les quatre parties principales alors pour le comprendre on peut déjà commencer par la partie commutation commutation elle utilise qu'on appelle un relais bistable je vous avais déjà parlé dans une vidéo et les relais bistables ont cette faculté déjà de mémoriser la position où ils sont je veux dire qu'ils sont pas alimentés mais surtout justement de ne pas nécessité d'énergie veut dire quel que soit leur état c'est en gros comme on peut le voir il ya deux bobines il suffit de donner une impulsion sur une bobine et il va se fermer on donne une impulsion sur l'autre bobine il va s'ouvrir mais voilà à part cette petite impulsion très courte il reste dans l'état où ils sont et consomme pas d'énergie et là c'est ça qui est justement très intéressant on voit que le principe de base de ce truc là c'est que ça consomme le moins de courant possible surtout quand il est alimenté par la fuite et grâce à ça voilà un relais ça consommerait beaucoup trop quand il est activé là le relais ne consomme qu'un tout petit pic de courant quand il change d'état et ce pic de courant on peut se permettre qu'il soit même assez élevé parce qu'il est on va dire emmagasiné de l'énergie est emmagasiné dans ce condensateur c9 la de 330 micro phares donc en gros on peut voir que là le système est toujours alimenté on va voir comment et que ce condensateur là se charge là et bon il ya ce truc là qui permet d'éviter les surtentions et grâce à ces deux systèmes d'arlington avec là on voit les deux diodes classiques de dites deux roues libres on peut commander soit une bobine soit l'autre donc en gros on donne ici une impulsion ça commande cette bobine là et le relais se ferme on met ici une impulsion ça commande cette bobine là le relais se ferme donc voilà pour cette partie qui a l'avantage de quasiment pas consommer au repos on veut dire et qui utilise l'énergie emmagasiné dans le condensateur à chaque commutation après chaque commutation le condensateur il s'est un peu déchargé il se rechargera via ici donc l'alimentation donc voilà pour cette partie là la partie je vais dire bluetooth en fait voilà il ya pas grand chose à dire c'est un circuit intégré qui a là une commande probablement manuelle pour le le mettre en route ou l'arrêter est ce qu'on peut quand même voir c'est qu'il s'alimente via cette ligne ici vcc qui a priori vient de ce switch là normalement je pense qu'il est fermé donc en gros c'est ce régulateur qui alimente là toute cette partie là alors justement regardons ce qui se passe déjà quand il est au repos alors on peut voir qu'en effet le note n'est pas connecté si on suit ici la ligne de neutre on voit que elle arrive bien ici sur la charge priori serait voilà une ampoule led ou ce qu'on veut revient là donc là ils ont mis ça parce que là ça permet éventuellement de mettre un ampère mètre pour mesurer mais en mode de fonctionnement normal ces deux points là sont reliés au repos on va dire il ya un courant de fuite alors par où il passe ce courant ben au repos le switch ici il est ouvert donc il n'y a rien qui passe là et on peut voir que bon on retrouve en gros la tension secteur on va dire haute impédance à cet endroit donc là on peut voir qu'il ya cette varistance là qui limite contre les surtentions mais je veux dire attention norme nominale qui est en dessous de 275 volts pas les complètement ouverte donc c'est comme si elle n'était pas là et là on retrouve quoi on retrouve chose de très connu qui est le primaire d'une alimentation à découpage ça utilise un redressement mono alternance un parce que comme on l'a vu ça consomme peu d'énergie donc là on a cette diode voilà qui prend les alternances positives et charge là ce condensateur via cette résistance donc là on va se retrouver avec une tension donc de l'ordre de 3 120 volts qui est on va dire la tension du secteur redressé encore une fois tout ça faut voir c'est alimenté via la fuite de la charge et là ben là on a ce système un circuit intégré qui commande l'alimentation à découpage c'est très très classique et donc quand ça fonctionne il commande là le primaire et là on peut voir qu'il ya deux secondaires un premier secondaire ici il permet d'alimenter cette partie là via ce filtrage la cette diode et ce filtrage et qui alimente justement la partie qu'on a vu de commutation et l'autre là pareil via ce système de filtrage qui alimente via cette diode on va revenir ce régulateur sachant que dans les deux cas on peut voir voilà il ya ici le feedback un fb qui permet de de stabiliser la tension c'est la bouche de rétroaction on peut voir que là d'habitude on met un photocoupleur mais là il n'y a pas besoin de photocoupleur on ne cherche absolument pas l'isolation galvanique dans ce circuit qui de toute façon est toujours relié au secteur donc là ça va rien mettre un photocoupleur et d'alimenter le circuit vous pouvez voir aussi quelque chose d'intéressant c'est que quand on donne l'impulsion ici d'arrêt ça commute aussi là ce système là seulement pour le synchroniser on va dire avec l'arrêt donc voilà pour cette partie là alors là on peut voir que grâce à ces deux diodes justement le système de commutation est alimenté soit à l'arrêt via la tension qui est ici du classement là il ya zéro à dire cette diode là conduit et on voit aussi via cette diode là donc que ça alimente bien le régulateur qui alimente le système de tout cela soit on va le voir quand cette alimentation est coupée c'est ici on va voir que l'alimentation se fait donc la diode là alimente bien ça et alimente aussi là le régulateur voilà en fait c'est ces diodes là qui assure toute la commutation on va dire entre la lime stand by et la ligne quand c'est allumé reste plus en effet qu'avoir cette alimentation quand c'est allumé alors là comment ça fonctionne bah imaginons que le truc se met en route donc là hop on va donner une petite impulsion sur ce darlington qui va donc activer le relais bistable à ce moment là bas je veux dire ça va complètement couper parce que ça va consircuiter quelque part je veux dire la charge là elle va être alimenté plein pot donc il n'y a plus vraiment de fuite donc ça va arrêter ici l'alimentation par contre là comme faut toujours alimenter le système comment ça marche ça marche en piratant une des deux alternances en gros quand l'alternance ici est positive ça prend cette jet shot key là et ça passe au plein pot donc ça alimente normalement si l'alternance négative l'astuce c'est quoi c'est que grâce à ce mosfet on va avoir un chint un chint on va dire qui est intelligent qui qui se régule et qui va prendre la valeur suffisante pour avoir entre ce point là et ce point là une tension suffisante pour alimenter le système donc on va avoir là une chute de tension c'est pas très grave parce que je veux dire sur les 230 volts là voilà on va avoir une chute de tension de peut-être de 10 12 volts et ben c'est pas c'est pas vraiment gênant généralement il ya de la tolérance sur l'alimentation de de la charge et là à ce moment là bon voilà on peut voir que là ça c'est considéré on va dire comme la masse du circuit et que là la chute de tension via cette diode là alimente cette partie là qui grâce à ce circuit en gros se régule on voit qu'il ya une boucle de régulation qui va réguler le mosfet de façon à ce que la chute de tension fonction de la charge soit égale à la tension qu'on a envie d'avoir et c'est là toute l'astuce cette tension elle sera sans doute fixée là par cette génère alors ça c'est intéressant pourquoi ils ont été obligés de mettre ça plutôt qu'une simple résistance parce que ça permet de s'adapter à la charge si on voit là la charge est faible ou forte il faut bien sûr que le shunt là s'adapte ce truc là il risque en effet de chauffer un petit peu en fonction de la charge pour l'explication de ce schéma que pour la petite histoire j'ai été obligé de refaire deux fois parce que la première fois pour des raisons que je ne m'explique pas et des réglages qui ont changé dans mon système d'enregistrement d'écran enfin voilà j'ai parlé pendant 20 minutes dans le vide ce qui fait qu'il a fallu que je refasse tout je suis très content on va dire que c'est les risques du métier et sinon ben voilà donc un grand merci à Didier pour ce schéma original j'espère que ça vous aura intéressé et maintenant ben de toute façon voilà je vais pouvoir quand même déjà quand même vraiment que je refasse un peu de rangement j'ai encore aussi beaucoup de choses à faire et à vous montrer tiens maurice ça va maurice qu'est-ce qui t'arrive tu as l'air d'être blessé de partout tu étais attaqué par une poule pourquoi est-ce que tu voulais faire un gâteau je vois pas le rapport la recette qui disait battez vos oeufs dans un cul de poule et elle s'est pas laissé faire faut pas tout prendre comme ça au pied de la lettre bon allez là dessus que le grand neutral ne vous fasse de belles lumières et à très bientôt pour de nouvelles vidéos